coucou moi c'est marion de green marta sur ma chaîne on parle couture créativité écorcer et oui je vais vous faire une énième vidéo sur bridgerton alors bridgerton pour ceux qui ont passé les fêtes dans une grogne c'est la dernière série de netflix c'est une romance historisant ça se passe dans un londres de 1813 qui aurait été envahi par les teintures chimiques et le polyester non ce n'est pas histo et c'est pas grave parce que quand on parle d'une production ce genre ce qui est important ça va plutôt être d'avoir un univers cohérent qui va nous permettre la suspension de l'incrédulité et puis accessoirement en prendre plein les yeux c'est bien aussi du coup l'historicité hop on s'en fiche ceci dit un des éléments qui permettent de créer la cohérence de l'univers justement c'est l'inspiration de la mode effective de cette époque les formes empire des costumes notamment de presque tous les costumes bon en vrai j'avais juste envie de faire une vidéo sur tous les petits détails qui m'ont fait couiner devant ma télé j'ai essayé de faire cette vidéo spoiler free mais j'ai fait un échec dès la première partie je vous préviens le premier élément auquel on va pas échapper c'est les corsets c'est un peu la première scène alors c'est aussi un des points sur lesquels je suis le plus mitigé dans l'ensemble je suis contente parce qu'ils ont globalement la bonne forme on a cette forme empire avec la poitrine qui est légèrement soulevé le corset qui suit la forme du corps mais qui ne réduit pas vraiment la taille en fait un corset en pierre ça fait pas ça du coup cette première scène ne fait pas sens parce qu'en fait un corset du début du 19e siècle ça ne va pas resserrer la taille de toute façon la taille on la voit pas sous les vêtements sauf si on s'appelle Lady Featherington ça va plutôt lisser gainer de façon générale depuis la cage thoracique jusqu'aux hanches là dessus d'ailleurs on voit pas beaucoup de corsets longs j'ai l'impression qu'ils ont fait le choix de mettre des corsets longs aux personnages qui veulent diminuer leur ventre donc au personnage de prudence avec l'idée que il faut qu'elle paraisse plus mince vous reprendrez bien un peu de grossophobie vous avez là haut une playlist de différentes vidéos qui ont été faites par des gens de costumes sur Bridgerton avec notamment des discussions de body shaming et de fat shaming à l'intérieur de la série je pense que Lady Featherington a aussi un corset long ce qui lui permet d'avoir cette ligne extrêmement lissée jusqu'aux hanches et le personnage de Marina pour des raisons on va dire de camouflage des phénomènes biologiques à propos de Marina j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs ce moment où on voit l'insertion du busque le busque c'est cette petite planchette à peu près long comme ça qui vient s'insérer sur le devant du corset entre les seins c'est une pièce qui était déjà présente dans les corps à baleine du 18e siècle et qui est conservée au début du 19e le busque dans les corsets en pierre il vient se mettre dans une espèce de poche il peut effectivement être amovible on peut l'enlever pour des raisons de confort éventuellement si on a besoin de nettoyer son corset souvent c'était des pièces qui étaient gravées décorées ça pouvait être un cadeau un gage d'affection mais on reviendra au gage d'affection un petit peu plus tard autre petit détail sur les corsets que j'ai beaucoup apprécié le fait que les œillets dans le dos ne soit pas des œillets métalliques mais des œillets brodés j'avoue que là j'ai eu un petit moment d'amour pour les petites mains qui ont fait ces œillets brodés surtout qu'ils ont été brodés sur un coutil particulièrement épais et ça c'est un truc que j'ai trouvé un petit peu moins bien pour le coup les coutils de l'époque sont des coutils qui sont beaucoup plus fins que les coutils qu'on a aujourd'hui et les corsets en pire souvent ne sont pas en coutils ils sont en sergé voire en simple toile le but ce n'est pas de resserrer c'est de soutenir la poitrine et de lisser la ligne du corps pour éviter qu'ils débourlés sous les robes tout simplement du coup ouais cette première scène c'est l'exemple du corset qui est utilisé comme un élément narratif mais du coup ce qu'on veut raconter avec le corset ça ne correspond pas avec l'objet qu'on utilise ah et oui un corset on met une chemise en dessous sinon le corset va avoir besoin d'être beaucoup plus nettoyé parce que c'est lui qui va prendre toute la transpiration et le sébum que notre corps va secréter et jusqu'ici j'aurais dit c'est pas très confortable mais grâce à Bridgerton je sais que ça peut être pire que pas confortable en fait un personnage que j'ai beaucoup aimé au niveau stylistique c'est le personnage d'Héloïse c'est curieusement sans doute un des personnages qui a la coiffure la plus historiquement correcte elle a un genre de coiffure à la brutus ou à la titus avec des espèces de petites mèches devant une coiffure relativement courte qui est quelque chose qu'on rencontrait à l'époque peut-être un petit peu plus sur la toute fin du 18e que début 19e le genre de ruban qu'elle porte c'est également quelque chose qu'on trouve dans des arrangements de coiffure et la silhouette qu'elle a dans cette première scène est juste ceci dit j'ai l'impression que pour ce personnage l'usage du costume est aussi un instrument narratif c'est à dire que c'est celle qu'on a mise dans les tenues qui nous semblent le plus bizarre pas très jolie pour notre oeil moderne c'est aussi le personnage qui nous dit qu'elle ne veut pas séduire que son intérêt ce n'est pas qu'on la trouve belle que son intérêt c'est ce qui se passe à l'intérieur de sa tête et pas son apparence cette bonne vieille opposition entre jolie ou intelligente un autre personnage que j'ai curieusement aussi apprécié d'une certaine façon mais un peu différemment c'est celui de la reine charlotte pour le coup elle n'est pas du tout à la mode elle est dans des tenues de de 1750 à 1780 on va dire à peu près j'ai apprécié le fait qu'il lui est donné une cape d'hermine dans la première scène où on la voit dans la scène de présentation officielle à la cour elle a une tenue qui est un peu plus une tenue d'apparat qui est tirée d'un tableau j'avoue que j'ai complètement kiffé ses perruques alors les perruques elle n'essaie pas de faire croire que ce ne sont pas des perruques mais elles sont superbes alors du coup elle a des coiffures des années 1770 et des années 1780 bon mais de toute façon elle est pas à la mode j'ai bien aimé j'ai apprécié que ça permette de la repérer dans des scènes où elle n'est pas séparée physiquement au niveau de l'espace des autres personnages on voit passer un panier on sait ah tiens il ya la reine qui est là mais il y aurait peut-être une autre façon de faire ça alors l'idée n'est pas de moi je vous mets l'article qui m'a fait tilter là dessus dans la description alors j'ai vu passer l'information selon laquelle la reine charlotte aurait été quelqu'un qui se serait fossilisé dans les modes de sa jeunesse et qui n'aurait pas changé sa silhouette parce qu'elle serait restée attachée à la silhouette du 18e ce qui n'est pas tout à fait vrai on voit qu'elle suit quand même la mode par contre il ya une chose qui est vrai c'est qu'elle a figé une certaine forme de tenue de cours et là je vous présente le truc le plus bizarre que j'ai pu rencontrer la tenue qui exigeait à la cour anglaise jusque vers 1820 c'est la silhouette à la mode à l'époque donc avec la taille sous la poitrine et les paniers alors je comprends que quand l'argument des premières scènes c'est de nous dire que Daphné elle est belle elle est parfaite on n'est pas voulu la mettre là dedans parce que pour notre oeil moderne c'est vraiment un petit peu bizarre par contre on aurait pu distinguer le personnage de charlotte et ses dames de compagnie en les mettant justement là dedans et en ayant ce côté complètement bizarre et extravagant et en lui faisant prendre de l'espace parce que dans le genre j'ai piqué la télé c'est ce pouce ça se pose là les costumes sont fidèles à des détails qui vont être fixés dans l'étiquette pendant même un certain temps notamment les plumes blanches dans les cheveux la traîne du satin blanc des broderies métalliques globalement l'idée c'est quand même de marquer hashtag je suis riche et j'ai des sous sur sa robe et on va enchaîner sur un autre élément de costume qui délivre un message c'est le pendentif de marina un petit pendentif en alors les termes que j'ai trouvé en français c'était oeil de l'amour ou oeil qui regarde on trouve souvent le terme lovers eye en anglais c'est quelque chose qui était à la mode sur la fin du 18e siècle s'aurait été mis à la mode je mets du conditionnel parce que dans ces choses là on n'a jamais une source précise c'est un peu de la légende urbaine des fois s'aurait été mis à la mode donc par le futur george iv qui aurait voulu afficher son affection pour la catholique maria fitzherbert au lieu d'être un portrait de la personne aimée c'est juste un portrait réduit où on ne voit que son oeil c'est une façon d'afficher son attachement à quelqu'un tout en préservant un petit peu l'anonymat de la personne en question potentiellement quelqu'un en 1813 qui se baladait avec un pendentif de ce type là autour du cou on aurait eu tendance à penser que son coeur était déjà pris j'ai trouvé ça très chouette qu'ils mettent ce détail en fait marina vraiment son intrigue accrochée au cou dès le moment où on introduit le personnage et ce qui est à la fois chouette et un peu triste aussi c'est que à partir du moment où il fait une croix vraiment sur cette histoire elle enlève le pendentif en question alors il ya un truc qui m'a fait mais vraiment littéralement couiner appuyer sur pause regarder l'écran pendant cinq minutes avec la bouche qui était là enfin c'est les tenues du duc enfant les petits costumes en matelot qu'ils lui ont mis ils sont le costume au matelot c'est une tenue pour les petits garçons qu'on voit apparaître vers la fin du 18e qui continue un petit peu sur le début du 19e on a un corsage il y en a quelques ans à manches courtes il y en a une grosse majorité qui sont à manches longues en bas c'est un pantalon et pas des culottes même à la fin du 18e les deux sont boutonnés ensemble et il y a souvent une sorte de col en linon col blanc très fin oui c'est des vêtements qui ne sont pas forcément portés par le commun des mortels mais plutôt par des gens qui ont suffisamment de sous pour habiller différemment leurs enfants selon leur genre le duc enfant porte deux exemples différents de ses petits costumes en matelot et j'avoue mon petit coeur il a fondu je les ai vus et le dernier morceau que j'ai vraiment adoré c'est la robe de chambre de pénélope alors il ya eu pas mal de choses qui ont été dites sur les costumes de pénélope et la façon dont ils sont ajustés sur le personnage j'ai fait une playlist avec pas mal de vidéos qui ont été faites sur les costumes de bridgerton donc n'hésitez pas à regarder je vais pas répéter ce que d'autres personnes ont déjà dit j'ai beaucoup aimé aussi la chemise de nuit que porte pénélope qui est un des costumes qui lui vont le mieux sa robe de chambre elle a vraiment les petits détails les petits boutons d'orcet qui la ferme les boutons d'orcet c'est ces boutons en fait qui sont faits à partir d'un anneau métallique et de fils qu'on vient tisser autour de cet anneau pour fabriquer le bouton ils sont pas mal utilisés notamment en lingerie à peu près jusque dans les années 1820 pour une robe de chambre du coup c'est parfait parce que c'est un bouton qui n'est pas vraiment trop ornemental c'est plus quelque chose de l'utilitaire et une autre chose que j'ai trouvé fantastique sur cette robe de chambre c'est les plis qu'elle a sur les épaules il ya deux plis différents un qui part un petit peu en oblique un qui est plus droit les deux plis sont fixés visiblement avec des petits points à la main on voit les points et cette forme de plis c'est les plis qu'on va trouver dans les rabats des robes à la française en fait sur les robes à la française des deux côtés du manteau de rome vous avez un petit rabat plissé qui permet de cacher notamment les épingles qui accrochent la pièce d'estomac au manteau de rome et pour avoir drapé ce type de vêtements sur un corps on retrouve souvent ce type de forme où il ya un pli qui est plus en oblique et un qui est plus droit donc pour moi ça m'a donné l'impression que le message qu'on voulait aussi faire passer avec ce costume c'est que c'était un costume de réemploi une ancienne tenue qui a été découpé et transformé pour faire une robe de chambre et je trouve que ça correspond très bien au personnage de pénélope qui a dans ces moments où elle est en représentation pour la famille les robes qui sont choisies par sa mère qui sont dans la couleur choisie par sa mère avec un ajustage qui ne la met pas forcément en valeur on va dire et une fois qu'elle est dans l'intimité elle a un peu plus de contrôle sur sa garde-robe elle peut prendre des couleurs qui lui plaisent un peu plus la robe de chambre tire plus sur le rose que sur le jaune et j'aime bien cette idée en fait qu'elle a récupéré quelque chose elle n'a pas forcément eu le droit d'avoir un tissu neuf et de choisir elle-même mais elle a pu récupérer un ancien vêtement et se faire une robe de chambre qui est plus dans ses goûts que les vêtements qu'elle doit porter quand elle est dans la bonne société pendant les journées pour finir je vais faire quelques petites mentions honorables rapides sur des petits détails sur lesquels je vais pas m'attarder mais qui m'ont quand même bien fait plaisir déjà il ya du passepoil partout quand on arrive au début du 19e siècle on se met à mettre du passepoil pour toutes les finitions on finit l'encolure on finit le haut et le bas de la ceinture les bords des manches ils ont gardé ce détail je trouvais ça absolument fantastique l'usage du tulle globalement alors beaucoup des tissus qui sont employés dans la série c'est des tissus qui sont brodés à l'état de tissu et ensuite transformé en vêtements alors que la méthode qu'on aurait historiquement à cette période ce serait de prendre le tissu et de broder à disposition c'est à dire qu'on va broder le vêtement en suivant les formes du patron en plaçant les broderies avec précision sur le vêtement pour en ne brodant que la partie dont on a besoin c'est un petit peu logique quand on doit broder à la main il ya une question de temps de travail qui joue ceci dit il ya une chose qui est avérée c'est que le début du 19e c'est la période du tulle c'est la période où se développent des méthodes industrielles pour fabriquer le tissu de tulle et du coup on trouve énormément de robe empire où il ya un fond de robe en satin ou taffetas en tissu en tout cas solide et avec par dessus une épaisseur de tulle autre détail qui était sympa alors exécuté en mode polyester aussi et ça se voyait mais j'ai apprécié de voir la forme c'est la chérusque qu'ils ont osé mettre à lady denbury dès le premier épisode faut avouer que pour l'oeil moderne c'est un truc qui peut paraître un petit peu bizarre ce col qui part comme ça du décolleté arrière de la robe mais j'ai trouvé que ça posait le personnage dernière mention honorable un petit peu alternative on va dire c'est les influences 1950 1960 dans les tenues de lady featherington elle a une silhouette qui détonne on a l'impression qu'elle a été attaquée par le rayon ameublement d'un magasin de tissu et qu'elle a perdu et personnellement j'adore son style et j'adore comment ils ont réussi à évoquer avec la coiffure la silhouette la façon dont son corset ne lui donne pas vraiment une vraie silhouette empire mais quelque chose qui se rapproche plutôt des années 50 début des années 60 pour donner cette image de la femme qui va tout miser sur le mariage la zone domestique au prix éventuellement du bonheur des personnes concernées alors de toute évidence oui j'ai kiffé cette série ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite clairement c'est un côté un petit peu kitsch et niaiseux qui est parfaitement assumé et puis j'avoue c'était une excellente occasion de parler de détails de costumes historiques pour une fois sur ce je vais vous laisser pour aujourd'hui vous avez dans le petit là haut à gauche la playlist avec les vidéos qu'ont fait d'autres costumiers et costumières à propos de cette série comme d'habitude vous retrouvez toutes les infos dans la description en dessous de la vidéo et je vous dis à la prochaine ciao ciao hey j'ai pu d'aider un univers qui a sa propre cohérence et qui nous semble fonctionner je sais même pas je l'ai lancé j'ai réussi à mettre là haut ceci dit un des oh non mais les chats 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2